Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Akadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer un générateur de mots de passe directement en JavaScript. Évidemment, il existe beaucoup de possibilités pour créer des générateurs de mots de passe, que ce soit en utilisant JavaScript, en utilisant Python ou encore PHP. Dans cette vidéo, je vous montre comment le faire avec JavaScript tout simplement parce que c'est celui qui est le plus utilisé, par exemple sur des sites, sur des sites d'inscription, des CRM, enfin bref, sur tout ce que vous voulez où il y a des mots de passe à remplir, notamment sur des pages d'inscription. Donc, l'idée de la vidéo, ça va être que je vous propose la partie technique, moins que la partie design parce qu'au final, la partie esthétique va dépendre de vos sites à vous et de vos chartes graphiques que vous aurez prédéfinies avant de générer tous ces champs. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On va la commencer tout de suite, donc dans notre index.html. Donc, pour cette vidéo, j'ai besoin d'un navigateur, j'utilise Chrome. Ça fonctionne exactement de la même manière sur tous les navigateurs. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas compliqué. Et pour l'éditeur de code, j'utilise VS Code. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie récemment sur mes configs VS Code où je vous parle de mes plugins et surtout de mon thème puisqu'on me l'a déjà demandé pas mal de fois. Donc, voilà, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. On passe tout de suite au code et vous allez voir qu'on ne va pas avoir besoin de grand-chose finalement dans l'HTML. Alors, tout simplement, on va créer un formulaire puisque c'est souvent dans un formulaire qu'on va devoir créer des gens d'input de passe. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier input, sauf qu'au lieu de lui donner un input type password comme on le ferait généralement pour un mot de passe, je vais lui passer un input type texte puisque, en fait, sinon, je ne vais pas pouvoir montrer le contenu du coup du mot de passe. Mais ça, derrière, évidemment, il faudra générer un avec un input type password et vous créez une fonction, par exemple, pour le rendre visible lorsqu'une personne souhaite le voir visible. Bref, on va faire un input type texte et ici, on va l'appeler, par exemple, myPath. Voilà, et ici, on va créer une fonction, button, on va l'appeler générer un mot de passe. On enregistre, on rafraîchit, voilà, on a bien ce qu'il faut ici, sauf que là, déjà, première chose à prendre en compte, donc, c'est que le style est dégueulasse. C'est pour ça qu'on va tout de suite mettre sur forme du padding rapidement, même si je dis que je ne faisais pas de style, au moins, on a quelque chose qui n'est pas collé au bord, on va dire, même si vous voyez que pour l'instant, j'ai juste initialisé des marges dans mon style.css. Alors, déjà, la première chose qu'il faut constater, c'est lorsque je clique sur générer un mot de passe, vous voyez que ma page se recharge en haut. Donc, pour remédier à ça, on va tout de suite créer deux balises cryptes dans lesquelles on va venir créer une fonction qui sera, du coup, notre fonction generate password. Et à quoi va nous servir cette fonction ? Déjà, dans un premier temps, on va lui dire de faire un event.preventDefault. Et en fait, ça, ça va nous permettre, en rajoutant event ici et forcément, du coup, le on-click avec la fonction qui va bien, generate password. Voilà, avec l'event en argument. Et du coup, ça, lorsqu'on va cliquer, mais en fait, vous voyez que maintenant, la page ne recherche plus. C'est lié au même titre que le JavaScript void, sauf que là, du coup, on va utiliser la fonction. Donc, on utilise event.preventDefault. Ça, c'est une petite astuce. Maintenant, vous pouvez faire comme vous voulez. Ce n'est pas ça qui va influer sur le générateur de mot de passe. Vous l'avez bien compris. Moi, je vais zoomer pour que vous puissiez vraiment voir, du coup, l'entièreté de ce que je fais. Et du coup, maintenant, on va passer à la partie génération du mot de passe. Donc, vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout. La première chose à faire, ça va être de déclarer, si vous voulez, une chaîne de caractères. Donc, on va créer const C, par exemple. Et à l'intérieur, on va ouvrir nos deux accolades. Et on va venir lui passer, en fait, tous les caractères qu'on souhaite intégrer au mot de passe généré. C'est-à-dire des majuscules, des lettres en minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Ça, c'est évidemment comme vous le souhaitez. Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer sur Maj. Et du coup, de faire, dans l'ordre de votre clavier, les différentes lettres. Voilà. Donc là, je les ai toutes en majuscules. Je vais ensuite les passer toutes en minuscules. Voilà. Donc, il se peut qu'il y ait un double ou pas. Je ne sais pas, je ne vérifie pas parce qu'on s'en fout finalement. Ça va être juste des caractères qui vont être utilisés pour créer le mot de passe. Ensuite, on va utiliser les différents chiffres. Donc, de 1 à 0. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter, par exemple, je ne sais pas, et, point d'exclamation. Voilà, plusieurs choses comme ça. Vous pouvez mettre exactement tout ce que vous voulez. Voilà. Du moment que vous faites bien attention à ne pas rajouter une quote ici et que ça ferme bien, du coup, votre constante. Donc là, on a créé une constante avec les différents caractères, comme dit, qu'on va vouloir intégrer à la génération de notre mot de passe. Maintenant, il va falloir définir une nouvelle constante qui va être, du coup, la longueur du mot de passe. Et là, on va par défaut en mettre 12. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est un minima d'en mettre 8 parce que si vous en mettez moins que 8, là, vous favorisez, on va dire, la facilité. On va faciliter la tâche à tous les hackers potentiels qui vont vouloir utiliser une stratégie brute force pour passer vos mots de passe. Donc, n'hésitez pas à y aller quand même à minimum 8 caractères et en ajoutant, bien évidemment, des caractères spéciaux. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'atteler, du coup, à la fonction en elle-même qui va nous permettre de générer le mot de passe. Pour ça, on va aller à la ligne directement. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une nouvelle variable qui sera let mot de passe. Qui, pour l'instant, évite une chaîne de caractères vide qu'on va venir incrémenter au fur et à mesure du choix précédent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une boucle. Donc, ça, on va faire for let i égale 0 allant de i inférieur à, et là, on va prendre la longueur, i++. Voilà. En faisant ça, en fait, on va faire une boucle sur le nombre de caractères qu'on a donné. Et en fait, ça, ça va être chaque itération va être en fait un caractère de notre mot de passe. Ici, on va créer une constante qui sera l'index de notre caractère. Donc, on va l'appeler index c. Et là, on va utiliser la fonction mat.flore pour arrondir. Du coup, vous allez comprendre pourquoi. mat.random, on ouvre nos parenthèses, fois c.nf. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ici ? C'est très simple. On vient de déclarer l'index. C'est-à-dire, on va chercher un index à partir de l'arrondi d'un random fois, on va dire, le total de caractères qu'il y a dans notre constante. Et ça va nous donner un index. Et en fait, par exemple, si là, ça nous donne e, ce sera l'index 0, 1, 2. Donc, ici, on va venir chercher pour mot de passe. On va plutôt incrémenter, du coup, pour mot de passe. C'est de l'index qu'on vient de choisir juste au-dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ici ? Une fois que c'est fini, on peut déjà, par exemple, faire un console.log de mot de passe. Voilà. On fait bien attention à bien écrire. Je vois que j'ai oublié un e ici. On enregistre. On rafraîchit. Là, on va venir ouvrir notre console. Et lorsque je fais générer un mot de passe, normalement, ici, vous voyez que ça génère à chaque fois un autre mot de passe qui, normalement, est complexe par rapport à ce qui se fait d'habitude et qui est à chaque fois différent puisque, tout simplement, au vu du nombre de caractères qu'on a mis ici et du nombre de la... Enfin, plutôt, de la longueur du mot de passe, on a, du coup, X caractères puissance 12 possibilité de créer, du coup, un nouveau mot de passe unique pour notre formulaire d'inscription. Donc, voilà. Là, c'est la première partie, on va dire, qui nous permet, du coup, de générer ce mot de passe. Maintenant, on va vouloir l'intégrer directement dans notre input. Donc là, finalement, il ne nous reste pas grand-chose à faire. On va venir déclarer ici, en faisant un let, par exemple, du coup, notre champ. Donc, let input, par exemple, est égal à document.querySelector2. On l'avait appelé myPasse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ici, au lieu de faire un console.log, vous l'avez compris, on va faire input.value est égal à mot de passe. Et normalement, maintenant, quand vous allez utiliser ça, quand vous allez faire générer un mot de passe, ça va bien remplir, du coup, votre champ texte, pour l'instant, en mot de passe, comme ceci. Enfin, ça ne va pas le convertir, ça va intégrer le mot de passe directement. Maintenant, je peux vous montrer la petite fonction qui va vous permettre de passer, finalement, d'un champ, enfin, password à un champ visible. Donc, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Moi, je vous en montre une très simple. Alors ici, vous voyez qu'en fait, c'est le type qu'on est venu changer. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est générer un autre bouton, qui sera par exemple, voir, sur lequel on va créer une nouvelle fonction, et on va l'appeler voir. Voilà, tout simplement. Je vais réduire un tout petit peu pour que les deux soient sur la même ligne. Et maintenant, ce qu'on veut, en fait, c'est que par défaut, notre champ est un champ password, c'est-à-dire que si j'écris dedans, on ne voit pas. Et en fait, si je clique sur voir, maintenant, on aimerait que ça se voit. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un toggle, maintenant, qui va nous permettre de dire que, du coup, on aimerait changer, du coup, voir, que lorsqu'on clique sur voir, en fait, on voit notre mot de passe. Donc, pour ça, on va créer une deuxième fonction. On va faire la fonction voir. On va venir copier, du coup, cette ligne-là, qui est le input, du coup, où on a notre password. Et ici, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va faire input, on va vérifier, du coup, l'attribut. On va faire get attribute, du coup, de type. Donc, même avant de faire ça, ce que je peux vous proposer de faire, c'est tout simplement l'afficher. Donc, pour ça, on va faire un console.log de ce que ça, ça donne. Voilà. J'enregistre, je fais voir. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est bien un champ password. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un if, voilà, get attribute type est égal à password. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tout simplement faire un input.set attribute. Et tu vas le mettre, tu vas faire type. Et là, en deuxième partie, tu mets, du coup, texte. Voilà. Si je fais ça, normalement, lorsque je vais écrire ici, et je clique sur voir, vous voyez que ça change bien, du coup, le champ input. Mais ce que vous voyez également, c'est que ça rafraîchit la page. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va faire comme avant, on va mettre l'event ici et l'event ici. On va reprendre event.preventDefault. On le met ici. Et là, normalement, lorsque je fais ça et je clique sur voir, on voit bien l'intérieur du champ. Maintenant, évidemment, il faut gérer l'inverse si la personne veut cacher. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire input.set attribute type, password. Ok ? Ce qui veut dire que maintenant, lorsque j'écris un password et que je clique sur voir, on le voit. Et lorsque je reclique sur voir, on ne le voit plus. Donc là, évidemment, si on voulait bien faire les choses, il faudrait également chercher ce champ-là. Voilà. On peut lui mettre un ID. On peut lui marquer state, par exemple. Et du coup, on va venir le chercher ici. let, ou plutôt, let, on peut l'appeler comme ça. State est égal à document.querySelector de state. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on va passer state.innerHTML. Et on va lui marquer caché. Voilà. Et du coup, si ici, on a mis caché, vous vous doutez bien qu'ici, on va mettre voir, pour pouvoir voir. Et là, normalement, lorsque j'éclique ici sur voir, ça se transforme en caché. Et lorsque je reclique sur caché, etc., en fait, on a bien notre toggle, finalement, qui est créé. Il y a plein de façons de faire ça. Là, je vous montre vraiment une façon simple. Je n'avais pas prévu de le faire, notamment dans cette vidéo, mais je me dis que ça peut être utile pour majeure partie des gens. Alors, évidemment, là, j'ai fait un bouton, mais vous pouvez très bien faire ce qui se fait beaucoup, notamment sur les formulaires UI, c'est-à-dire de mettre un œil ici, donc un icône œil qui est, du coup, visible ou caché. Donc, pour ça, vous n'hésitez pas à utiliser Google Material Icône. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, vous intégrez votre fonte, vous intégrez, du coup, les icônes, et derrière, vous gérez les fonctions comme ceci. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites juste en sorte de pouvoir faire un toggle, voir et cacher, pour que l'utilisateur puisse voir le mot de passe et le modifier si lui souhaite le modifier. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Akadev. On se dit ciao tout le monde.